Bonjour à tous et bienvenue. Dans le cadre du renforcement des CTE, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Dufsar, a réceptionné hier deux centrales à oxygène de 40 m3 chacune, des centrales destinées aux hôpitaux de Fane et d'Al-Al-Diam pour renforcer leur autonomie en oxygène. Des centrales vont nous permettre de renforcer considérablement notre autonomie en oxygène. Souvenez-vous qu'il a été effectivement retenu dans le cadre de la stratégie et de la vision de son Excellence le président Macky Sall de rendre autonome nos structures de santé en oxygène. Vous savez que l'oxygène, surtout dans le cadre de la Covid, est le premier médicament. Et aujourd'hui, notre système doit se doter et être autonome en la matière. C'est pourquoi, en plus du fait que tous les hôpitaux actuellement du Sénégal sont dotés de centrales d'oxygène, nous avons aussi fait l'effort de doter les centres de santé de référence en centrales d'oxygène. Aujourd'hui, plus de 25 centres de santé sont dotés de centrales d'oxygène, en plus maintenant de l'approvisionnement en racks d'oxygène venant de producteurs. Nous avons estimé qu'il faut faire en sorte que, quel que soit le besoin en oxygène, que notre système puisse effectivement être autonome et produire son oxygène. C'est pourquoi un investissement de 35 centrales d'oxygène a été voulu et décidé par le chef de l'État. Nous venons d'en recevoir deux et de manière très progressive, chaque mois nous allons en recevoir deux pour couvrir totalement le pays en centrales d'oxygène. Le ministre a rappelé que le programme destiné à venir en appui aux structures privées dans le cadre de la disponibilité de l'oxygène se poursuit toujours. Dans le cadre de la réponse, le chef de l'État a décidé que les structures privées soient effectivement fournies en oxygène parce que fondamentalement, les privés font partie de la lutte et utilisent beaucoup d'oxygène en direction des patients. Et cet appui de l'État va permettre carrément de dégréver les factures qui vont effectivement aux patients. Et les patients ne payeront plus l'oxygène. Au moment où je vous parle, il y a 22 structures privées qui sont déjà enrôlées et qui reçoivent effectivement l'oxygène de manière tout à fait gratuite. Ça soulage considérablement donc les patients. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !